Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on parle des Canon EOS R dans le cas présent R7 mais vous allez retrouver ces menus là dans d'autres appareils de la série on est dans personnaliser les touches donc je vous ai déjà fait un épisode général vous montrant le principe d'accord vous pouvez mettre un peu les fonctions que vous voulez sur chaque touche et là on est en train de regarder des fonctions un peu particulière donc on a regardé la fonction dialfonc qui est juste au dessus la vidéo d'au dessus si vous êtes sur youtube vous la trouvez si vous êtes sur le blog elle est juste au dessus et là on va regarder un autre chose qui s'appelle l'AF enregistré alors on va rentrer à l'intérieur de notre menu et on va mettre ça par exemple sur le bouton AF ON donc j'appuie sur 7 le bouton AF ON de bas c'est activation mesure et AF donc ça fait une mesure de la lumière ça fait un autofocus mais ça déclenche pas certaines personnes ne jurent que par ça moi j'ai jamais compris le principe mais c'est pas grave voilà donc chacun fait bien ce qu'il veut on a des outils multi configurables autant que ça corresponde à ce que vous voulez ok et là on va aller à fonction AF enregistré et vous voyez que comme pour le dialfonc qu'on a info réglages détails donc on va appuyer sur info et là vous avez différentes choses donc sur votre gauche vous avez des une colonne avec des petites coches si il ya la coche ça veut dire que ce paramètre sera changé s'il n'y a pas la coche il ne sera pas changé ok et vous voyez que les paramètres sont les paramètres de l'autofocus que je vous ai déjà montré aller voir les épisodes sur l'autofocus sauf le suivi accélération à l'antique je vous ai pas encore montré mais je vous le montrerai peut-être plus tard donc imaginons que vous soyez dans un mode détection humain et puis là d'un seul coup il ya un cleps qui arrive et vous voulez passer en détection animale donc vous allez lire la zone AF je veux pas la changer c'était bien comme j'étais donc vous décochez ça en appuyant sur E7 le suivi du sujet je veux toujours le garder par contre le sujet à détecter d'accord alors suivi du sujet je veux pas je veux pas le changer comme il était d'accord je veux simplement changer le sujet et donc là vous allez aller avec le pavé directionnel à droite et vous allez dire je veux un animal donc là en faisant ça quand vous appuyez sur le bouton vous passez un sujet à détecter animal et vous pouvez dire par exemple que je veux pas changer à la détection de l'oeil je veux le laisser comme c'était donc là vous allez travailler sur un seul paramètre moi imaginons que je dise voilà en studio moi j'en suis dans une grosse zone AF d'accord et je suis en détection de l'oeil il peut pas trop se gourer le modèle est devant moi mais imaginons pour une raison x ou y je veux pouvoir repasser dans un mode à l'ancienne avec un collimateur central et sans suivi du sujet donc je vais lui dire ben écoute zone AF oui à ce moment là je choisis le collimateur un collimateur simple ensuite suivi du sujet je veux le désactiver et je dis attention désactive le vraiment donc je coche à côté sujet à détecter normalement comme j'ai désactiver le sujet mais je vais quand même le mettre à off détection de l'oeil je vais le mettre à off aussi et je vais dire je veux le changer d'accord et on s'arrête ici et j'appuie sur menu donc là j'ai dit la touche AF on va passer à un RF enregistré donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va je me suis mis une photo de la belle de la belle Sophie voilà on va passer sur Sophie donc vous voyez que j'ai mon suivi du sujet qui est activé il suit l'oeil de Sophie très bien et maintenant je vais appuyer sur le bouton AF on donc là si je fais la mise au point il le fait évidemment sur sur l'oeil et maintenant si j'appuie sur AF on hop je passe à un collimateur central alors là je suis appuyé sur la touche il n'y a plus aucun suivi et je fais simplement la mise au point là où il ya le collimateur central donc je reviens à l'ancien mode l'ancien monde comme je dis et donc là vous pouvez pour une raison x ou y débrayer un peu ce que vous voulez si j'arrête d'appuyer sur iPhone il revient à la sélection du sujet et il suit l'oeil de la belle Sophie donc si vous voulez c'est un principe relativement simple voilà personnaliser les touches ça s'appelle AF enregistré et vous pouvez donc à l'intérieur régler tout ce que vous voulez changer par rapport à votre AF donc ça comme je dis ça peut être pratique moi en studio j'ai ça qui est programmé mais vous pouvez aussi comme je dis passer d'une détection humain à animal très rapidement en appuyant simplement sur un bouton ce qui est important à savoir c'est que cette fonction AF enregistré elle existe pour chaque pré réglage que vous avez c1 c2 c3 donc vous pouvez par exemple faire un c1 qui est suivi du sujet en appuyant sur AF ON sur oui AF ON ou nos touches d'ailleurs mais on va dire AF ON vous allez pouvoir passer à une détection animale et puis ensuite vous pouvez avoir dans le mode C2 une zone AF qui est très petite et avec AF ON passer à une zone AF qui est très grande donc vous allez pouvoir comme ça dans chaque paramètre prédéfini c1 c2 c3 enregistrer votre propre fonction d'AF enregistré donc ça vous permet d'aller quand même assez loin dans la configuration de votre appareil pour être le plus réactif possible voilà j'espère que ça vous a plu puis on va aller voir un autre mode un peu dans le même style mais qui mémorisent encore plus de paramètres c'est parti même de